Le yoga du rire, c'est du bonheur organisé en séance. C'est une combinaison de mouvements associés avec du rire et tout ça, ça nous permet de faire le plein de vitalité et de bonne humeur. Parce que c'est aussi une ressource complète pour un mieux-être global, aussi bien physiologique, mental aussi et pour le cœur. Par exemple, la Fédération française de cardiologie a montré que le yoga du rire faisait partie de ses 10 règles d'or pour avoir un cœur fortifié et puis vivre sans stress. C'est bon aussi pour notre mental puisqu'on s'est aperçu que ça vient booster la bonne humeur et la créativité et puis c'est bon pour l'intérieur parce que tout simplement le corps récompense ceux qui rient. Alors, est-ce qu'il y a un besoin ? J'ai envie de vous répondre que pour le corps, c'est un besoin et pour les gens dans notre société, à l'époque où on vit, c'est même une solution. J'ai envie de vous dire qu'il y a moins, si il y a à peu près 80 ans, il y avait un psychologue allemand qui a montré qu'on riait 18 minutes par jour. C'est une moyenne en Occident. Aujourd'hui, devinez à combien on est passé en 2010 ? Sous la barre de la minute. Oui, oui. Donc c'est complètement insuffisant de rire si peu de temps pour avoir tous les effets que peut nous apporter le rire et le yoga du rire. Justement, comme le yoga du rire, c'est accessible à tous, chacun peut avoir sa propre motivation. Il y a des gens qui veulent avoir leur heure dans la semaine de boost de bonne humeur, s'éclater autrement dit. On s'aperçoit aussi qu'il y en a qui recherchent le côté anti-stress. Et puis, ce qui va découler naturellement chez les participants au bout de quelques temps, ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur basket. On s'aperçoit aussi qu'on gagnait en confiance et en prise de recul sur les petits événements que la vie nous envoie. Donc, plein de petites choses très sympathiques pour passer une journée, je dirais, de qualité. Alors, c'est ce qu'affirment la médecine et les neurosciences. On vient de découvrir ce qu'est le rire, finalement. C'est pas ce qu'on avait cru. Le corps ne fait pas différence entre un rire simulé et un rire naturel. Le mental sait quand le rire est forcé. Mais en revanche, quand le corps retrouve ce mouvement, c'est comme un exercice pour lui. On sait que 15 minutes après, il va sécréter les fameuses endorphines. Autrement dit, même si je n'ai pas envie de rire, c'est comme si je veux me muscler, je vais dans des salles de musculation. En yoga du rire, c'est à peu près le même principe. C'est mon corps qui rit et non pas mon mental. Et donc, je n'ai pas besoin d'humour. D'ailleurs, on n'a pas le même sens de l'humour. Si je devais vous raconter des histoires drôles, peut être que ça ne vous ferait pas rire. Ou alors, vous allez rire par courtoisie. Ce rire-là, on sait qu'il n'est pas excellent, il n'est pas top pour notre vitalité, pour notre santé. On va donner au corps un rire qui sera sans ambiguïté, un peu comme le bébé. D'abord, ce n'est pas un peu, c'est comme le bébé. On sait que le bébé rit de nombreuses fois dans la journée. Et là, son mental n'est pas en place. C'est un besoin. C'est comme une émotion. Oui, on propose des exercices pour s'entraîner à rire, mais surtout pour rire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous équipés. Bouche, gorge, poumon. Donc, on a des exercices qui sont très simples. Il n'y a pas besoin d'être sportif, de connaître le yoga, d'être souple, etc. Nous, notre clé pour apporter du bien-être, de la détente, c'est le rire. Donc, ça va se passer ici, tout simplement. Un rire qui est très facile à faire chez soi ou en groupe, c'est mieux parce que c'est contagieux. Vous positionnez vos mains de cette sorte. Et nous allons faire un rire proportionnel à l'espace entre nos mains. Pas d'espace, pas de rire. Petit espace, petit rire. Et grand espace, grand rire. C'est comme un entraînement. Au début, ça va être peut-être... Alors, autre exercice de rire facile à faire. Je tends mon bras devant moi. Et c'est comme si j'allais ramener le rire à moi. Voilà, tout bêtement. Et... Oh... Et... Alors, si vous voulez venir au yoga du rire, poussez la porte d'un club de rire. C'est comme ça que s'appelle le yoga du rire pour les particuliers. Donc, il y en a dans toutes les villes de France, peut-être même un juste à côté de chez vous. Pour ça, vous avez une petite adresse. C'est un site internet qui s'appelle Observatoire du yoga du rire. Vous avez la liste des gens diplômés qui proposent des séances de yoga du rire pour se remplir donc de bonne humeur. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a l'Institut français du yoga du rire qui propose des stages, des formations. où vous allez tout savoir et comment appliquer pour vous-même et voire même animer auprès de personnes notre yoga du rire. Sous-titrage ST' 501